Ça tourne, Maurice ? Ouais, ouais. Hello, les cocos. C'est Mister Perrier. Il est vrai que cette année fut une année très rythmée pour Huawei. Ils nous ont d'abord sorti la Sound X en partenariat avec De Bialet, avec un son aux petits oignons. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. Ensuite, ils ont pensé aux sportifs avec les Free Lace Pro, qui ont la réduction de bruit actif, avec aussi une super qualité de son. Et pour les plus sans fil d'entre nous, les Free Buds Pro, avec aussi la réduction de bruit actif. Si vous ne connaissez pas encore ces deux-là, la vidéo sera juste là. Mais l'année n'est pas terminée et Huawei a encore deux surprises musicales pour nous. La première, c'est des lunettes connectées avec haut-parleur pour écouter votre musique où que vous soyez. Les Eyewear de Le Retour. Tout ça en partenariat avec la marque en vogue coréenne Gentle Monster. Et puisqu'il ne manquait qu'à leur gamme un casque à réduction de bruit, voici les Free Buds Studios. Je vous les déballe et je vous les présente après le générique. Unboxing time ! Bon, Maurice, je te laisse choisir par quoi on commence. Les lunettes de soleil parce que j'ai envie d'aller skier. Ok, mais tu sais que pour ça, il faut de la neige. Alors, une sacrément jolie boîte avec un effet cuir, mais qui n'est pas du cuir. Et tant mieux parce que j'aime pas quand on fait mal aux bébêtes. D'abord, on a l'étui qui est aussi un boîtier de recharge par induction avec un port USB type C et un bouton d'appairage. Et là, en dessous, garantie et manuel d'utilisation. Une chiffonnette Gentle Monster pour enlever les traces de doigts ou autres. Et bien sûr, un câble USB type C pour les recharger. Les fermetures éclairs ou zippets sont protégées d'un petit plastique. Alors, comme je vous l'ai dit, Gentle Monster, ou en français, Maurice, doux monstre ou monstre doux, est une marque sud-coréenne de lunettes solaires et optiques fondée par Kim Han Kuk en 2011. Tout tchou, c'est bon ça ? Alors, Maurice, c'est qui le patron ? Elles existent en quatre modèles différents. Deux sont des lunettes de soleil, les Smart Langues pour les hommes et les Smart Mima pour les femmes. Après, si vous aimez les grosses lunettes, c'est vous qui voyez. Et deux lunettes de vue, les Smart Havana et les Smart Cubo. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le Cubo. Malgré toute l'électronique embarquée, eh bien, on dirait pas que ce sont des lunettes connectées. On a du titane et du plastique. Et elles sont légèrement flexibles. Ça, c'est bien cool. J'ai levé le petit doigt. Pour les connecter la première fois, vous n'avez qu'à appuyer sur ce petit bouton et ensuite les approcher de votre smartphone. Et vous allez ensuite utiliser l'application AI Life pour les connecter. Dans l'application, on va bien sûr pouvoir voir le niveau de batterie. 69%, j'ai pas fait exprès. Niveau autonomie des lunettes, on a 5 heures d'écoute musicale et 42 heures en mode veille. Et pour une charge complète dans le boîtier, il faudra une heure et demie. Par contre, le boîtier n'est pas équipé d'une batterie. Il faudra être branché au secteur pour les recharger. Comme sur tous les équipements audio de Huawei, on a aussi des raccourcis qui sont toujours vachement utiles. Avec une double tape sur le côté gauche, vous avez déclenché l'assistant. Quel temps fera-t-il demain ? Et ce qui est cool, c'est comme l'intelligence de Huawei n'est pas encore en français, vous pouvez utiliser par exemple Amazon Alexa. Une double tape sur le côté droite lance la musique ou l'arrête. Si on glisse en avant sur le côté gauche, on augmente le volume. Et si on glisse en arrière, on baisse le volume. Et ça marche super bien. Et sur le côté droite, si on glisse vers l'avant, on passe au morceau suivant. Et si on glisse vers l'arrière, au morceau précédent. Vous pouvez aussi sur la tranche gauche, avec les 5 doigts, activer le mode association pour les appairer à n'importe quel appareil Bluetooth. Niveau Bluetooth, aucune latence grâce au Bluetooth 5.2. Niveau poids, elles ne font qu'une quarantaine de grammes et tiennent extrêmement bien sur la tête. Niveau son, pour ce type d'eau-parleur, avec un diaphragme de 128 mm, je peux vous le dire quand vous allez les essayer, le son va vous étonner. Il est clair et puissant et grâce à leur nouveau système acoustique qui minimise les fuites audio grâce à des ondes sonores inverses qui vous garantissent des conversations privées, même dans les environnements calmes quand vous êtes au téléphone. Et puis quand vous êtes à un son moyen, les gens autour de vous ne peuvent pas entendre la musique. Après, si vous êtes au volume maximum, on va légèrement entendre la musique que vous entendez. Bon, passons maintenant au Free Bud Studio. Un étui très joli. Et là en dessous, manuel d'utilisation est garanti. L'étui est robuste pour protéger le casque. Ça, c'est bien cool. Petite ASMR braguette. Adieu. Petite mousse de protection. Sympa cette couleur gold. Mais il existe aussi en couleur black noir. Et là, on a le câble USB type C pour le recharger. Par contre, c'est un casque exclusivement sans fil. Il n'y a pas d'adaptateur avec une prise mini jack. Vous êtes prévenus ? Alors, je trouve le design très épuré et très fin. Et ça, c'est plutôt cool. On n'est pas sur un gigantesque casque. Les coussinets pour les oreilles sont bien moelleux. On a un intérieur en tissu avec le côté gauche et le côté droite qui sont signalés. L'arceau est lui aussi très moelleux. Et on pourrait croire que le casque est en métal, mais c'est une belle illusion. Ce qui lui donne une légèreté très appréciée. Seulement 260 grammes. Faisons un petit tour du propriétaire. Sur le côté gauche, on a d'abord le bouton qui sert à enclencher les différentes réductions de bruit. Sur le côté droite, on a le bouton d'appairage Bluetooth. Et le bouton Power. On a aussi le port USB type C pour le recharger. Et les différents micros. Il y en a 6 qui servent à la réduction de bruit pour les appels. Mais Huawei n'a pas signalé combien en était utilisé pour la réduction de bruit active pendant l'écoute musicale. Le casque est bien sûr pivotant et réglable. Bon, il n'y a plus qu'à se le mettre sur les oreilles. En tout cas, je le trouve vachement confortable. Et l'isolation est vachement bonne. Et avec les lunettes, qu'est-ce que ça donne Maurice ? T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Merci Maurice. Pour l'appairage, vous n'avez qu'à l'allumer et l'approcher de votre smartphone. Vous pouvez aussi l'appairer manuellement avec le bouton Bluetooth. Si votre smartphone n'est pas un Huawei et que vous n'avez pas l'application AI Life. Dans l'application, on peut contrôler le niveau de batterie. On a aussi le contrôle du bruit. Là, j'ai actuellement le mode perception qui va me permettre d'entendre ma voix et d'entendre ce qui se passe autour. C'est très bien si vous voulez parler à quelqu'un, par exemple, ou si vous voulez éviter les dangers. Et on a le mode réduction de bruit. Le mode dynamique, comme sur les nouveaux casques, va s'adapter à votre environnement pour réduire le bruit. Le mode cosy est idéal aux endroits où il n'y a pas beaucoup de bruit. Le mode général est là pour les endroits où il y a pas mal de bruit. Et le mode ultra, aux endroits où il y a beaucoup de bruit, comme par exemple dans un avion ou dans un aéroport. D'ailleurs, on va faire un petit test tout à l'heure avec l'aspirateur pour voir si la réduction de bruit fonctionne bien. On a bien sûr les fameux raccourcis tactiles sur le casque. En appuyant deux fois, on lance la musique ou on l'arrête, ou on répond à un appel ou on raccroche. En touchant et en maintenant, on peut rejeter un appel ou activer l'assistant vocal. En glissant vers le haut ou vers le bas, on augmente ou on baisse le volume. Et en glissant en avant ou en arrière, on passe au morceau suivant ou au morceau précédent. Et comme avec les lunettes, et je ne l'avais pas précisé, quand on enlève le casque, ça coupe aussi la musique. Quand on le remet, ça redémarre ! On a aussi l'option qualité sonore. On peut mettre la priorité à la qualité de connexion. D'ailleurs, il a la connexion Bluetooth 5.2 avec deux antennes qui permet d'avoir aucune latence et d'avoir aussi la connexion multipoint. On peut aussi activer la priorité à la qualité sonore. Et là, c'est le nouveau codec de Huawei qui rentre en compte. Le L2HC haute résolution qui va jusqu'à 960 kb par seconde. Bien sûr, pour en profiter, il faut avoir des morceaux de haute qualité. Bon, maintenant, je vais tester la qualité de son avec le dernier album d'ACDC. Bon, maintenant, on va aller tester la réduction de bruit. Je vais l'écouter aussi pendant plusieurs jours pour vous donner mon avis juste après. Bon, il est temps de tester cette réduction de bruit. Alors, l'endroit où je trouve le plus pertinent la réduction de bruit, eh bien, c'est dans les transports. Dans le train, dans le métro, dans l'avion, dans les aéroports. Malheureusement, à notre époque, il n'est pas facile de voyager. Donc, on va simuler des bruits de transport. Grâce à un bon vieil aspirateur et la perceuse à papa. Je vais me mettre en mode dynamique. Comme ça, c'est le casque qui va décider, eh bien, quel niveau de réduction de bruit il va devoir appliquer. C'est violent, hein ? Alors, voilà, j'ai activé le mode dynamique. Et lui, il me propose donc le mode général. Alors, j'entends un souffle, mais qui est quand même assez prononcé. Je vais essayer le mode cosy. Alors, là, j'entends le souffle encore plus. Et je vais maintenant mettre le mode ultra. Et là, c'est dingue, un tout petit souffle. Mais vraiment très léger. Et donc, je n'ai pas la musique activée. Maintenant, je vais lancer le morceau. Et là, c'est bon, je n'entends plus rien. Bon, on arrête le massacre. Bon, maintenant, on va essayer avec la perceuse. Il y a pas mal de bruit aussi, hein ? Alors, je me mets en mode dynamique. Il me propose de nouveau le mode général, mais je vais activer le mode ultra. Et là, un tout petit souffle de nouveau. Ce mode ultra, il est vraiment ultra. Maintenant, je vais remettre la musique. Et là, j'entends plus rien. Donc, vraiment, quand il y a beaucoup de bruit, optez pour le mode ultra. Maintenant, on va essayer avec de la voix, parce que c'est pas facile d'annuler la voix avec la réduction de bruit. Oh, raconte-moi une blague. Je garantis pas de vous rire, mais voici une petite blague. Pourquoi Napoléon ne l'a-t-il jamais déménagé ? Parce qu'il avait un bon appart. Alors, j'ai pas très bien compris, mais j'ai quand même entendu la voix. À mon avis, la blague devait pas être très très bonne. Maintenant, on va réessayer avec la musique enclenchée. Oh, raconte-moi une blague. Monsieur et madame Stiké ont une fille. Alors, j'étais en volume moyen, en mode ultra, et là, j'ai vraiment rien entendu. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci. Quand vous êtes en mode ultra, avec des voix autour de vous et la musique, vous n'allez pas être dérangé. Eh bien, pour un premier casque à réduction de bruit, Huawei s'en sort plutôt bien. Et il ne faut pas oublier que le casque sera mis à jour au fil du temps. Et que la réduction de bruit, elle risque d'être encore meilleure avec le temps. Bon, maintenant, parlons confort et qualité de son de ce Freebird Studio. Cela fait trois semaines que je l'utilise et que j'emporte partout avec moi. Et je peux vous dire que niveau confort, c'est vraiment top de chez top. Il est ultra léger, vous allez vite l'oublier. Et vous allez pouvoir passer de nombreuses heures d'écoute sans inconfort. Et c'est très bien parce que niveau autonomie, on est aussi au top. J'ai dépassé les 20 heures avec la réduction de bruit active. Niveau qualité de son, si je dois retenir une chose, eh bien, c'est que c'est un casque très équilibré. Il arrive très bien à mettre en avant les aigus, les médiums et les graves, sans que ses fréquences empiètent les unes sur les autres. Les basses sont bien présentes, mais elles ne vont jamais couvrir les voix. Et ce qui est aussi cool quand on a un casque très équilibré, c'est qu'après, on peut jouer avec l'égaliseur et par exemple augmenter les basses si on en veut plus. Et là où j'ai apprécié le plus le son, eh bien, c'est avec le codec maison de Huawei, le L2HC et l'application Huawei Music, qui permet d'avoir des morceaux en super qualité à 640 kb par seconde. Et là, je peux vous dire que le son a une définition de ouf. C'est dommage que les autres services de streaming ne le permettent pas. En tout cas, si vous avez craqué pour ce casque et que vous avez un téléphone Huawei, n'hésitez pas à tester gratuitement Huawei Music, ça vaut vraiment le détour. Pour conclure, j'ai vraiment apprécié ces deux nouveaux produits audio de chez Huawei. Mon coup de cœur vont vers les Iceware 2. J'ai pu les utiliser pour faire du ski. Le son, le planter du bassant. Le son, le bon son. Et c'est vraiment trop cool d'avoir sa musique dans ses lunettes de soleil. Le son est vraiment bon, vous allez être étonné. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça ne vous coupe pas du monde. Comme ça, vous pouvez éviter les dangers. On ne sait jamais ce qui peut arriver derrière. En plus, j'ai pu me prendre 2-3 gamelles. Elles n'ont jamais quitté ma tête. Elles ont aussi touché la neige à plusieurs reprises. Après, vous ne pourrez pas aller nager avec, même si je me réjouis de les utiliser à la plage. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec les FreeBot Studio, c'est le confort et le design. Ils ne ressemblent pas aux autres et ça, ça me plaît beaucoup. La réduction de bruit est vraiment efficace. Le son est très bon. Pour un premier casque à réduction de bruit, Huawei a fait le job. Niveau tarif, pour les deux, on est dans les 300 euros ou 300 francs suisse. Ça peut faire des beaux cadeaux originaux pour Noël. D'ailleurs, si vous voulez vous les procurer, il y aura les liens dans la description. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. En ces périodes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches. Avec Maurice, on vous fait des gros bisous ! Pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu ! Laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu ! Laisse-moi un joli pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu ! Laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu !